Bonjour, bienvenue à la dix-neuvième édition du FFDH. Bienvenue aussi à cette rencontre, rencontre avec Nora Martyrossian, réalisatrice de C'est le Ventombe, qui est un des huit films que nous avons le plaisir et l'honneur de présenter cette année en compétition internationale. Nora est une cinéaste et artiste arménienne, elle a fréquenté les beaux-arts en Arménie, ensuite elle a étudié aussi à la Rix Academy Amsterdam et également, si je ne me trompe pas, au Frenois en France. Donc, nous avons le grand plaisir d'avoir Nora ici avec nous. Nora, bonjour. J'espère que je ne me suis pas trompé dans cette biographie succincte, mais quand même assez remarquable par rapport à votre parcours. J'aimerais bien vous donner la parole et peut-être ajouter, en fait, nous parler un peu plus en fait de vous, de votre, en effet, parcours artistique, mais aussi de vie. J'ai l'impression que ça va un peu ensemble. Je pense à votre pays natal et puis aux voyages qui ont suivi après. Oui, non, mais vous, vous n'êtes pas trompé. C'est plus ou moins le parcours et effectivement, je ne sais pas, est-ce que c'est nous-mêmes qui créons notre parcours ou c'est le parcours qu'on fait qui nous forme. Donc voilà, c'est deux choses qui vont en parallèle. Et donc effectivement, après avoir quitté l'Arménie à 23 ans, j'ai vécu aux Pays-Bas pendant six ans. Et puis voilà, à la France, où je vis depuis 17 ans maintenant, où je travaille, où j'enseigne et où j'ai décidé de faire mon premier film de fiction. Voilà, parce qu'avant ce premier long-métrage, en fait, vous avez déjà, en fait, à votre actif, dans votre filmographie, plusieurs courts-métrages qui ont aussi eu une très belle carrière nationale, internationale. Et du coup, pourquoi le besoin, l'envie ou peut-être plutôt le désir, en fait, de raconter cette histoire, celle qu'on peut voir dans « Si le vent en tombe », d'où est né vraiment le tout, le projet, l'origine ? Et quelles étaient peut-être un peu les étapes qui ont caractérisé la naissance de ce magnifique film ? Alors, je faisais des films qui étaient plutôt les formes courtes, parce que je n'avais pas l'impression que j'ai plus à dire, en fait. Tout ce que j'avais à dire, ça pouvait rentrer dans moins d'une heure. Et ça me permettait aussi une grande flexibilité, en fait, pour faire les formes courtes, pas du tout produites par l'industrie. Il y a beaucoup de liberté. Et il y a 11 ans, pour la première fois de ma vie, je suis allée en Okarabakh, donc c'est cette république autoproclamée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est dans un état de cessez-le-feu, qui n'est ni paix ni guerre, depuis 28 ans. Et j'étais saisie par l'absurdité de la situation, où en fait, le pays qui physiquement était devant moi, qui avait le Parlement, le Président, la Constitution, les écoles, les champs, les autoroutes, tout ce qui peut construire un pays, n'avait aucune existence juridique, et sur l'écart du monde, donc Google Earth, ce qu'on voit dans le film, c'est ce que je voyais sur Google Earth, ne correspondait pas à ce que je voyais devant mes yeux. Et donc, cette absurdité et cet espoir de la population de vouloir être vue, en fait, toute la population, elle peut être juste vue, vue et reconnue. Je me suis dit, à l'époque, que c'est que le cinéma qui peut le raconter, à mon avis. Je me suis dit, comment raconter ça ? Comment raconter cette fiction qui est tellement fictive, dans quoi on peut le mettre ? Et donc, voilà, là, je me suis dit, je vais faire un film de cinéma. Et pour qu'il soit vu, c'est mieux si c'est un long métrage. Et donc, voilà, c'est 11 ans de travail acharné, des échecs et de petites victoires. Voilà, parce que j'ai commencé à décrire le film sans avoir jamais lu un scénario de ma vie. Donc, j'ai commencé très, très, très loin, très loin de l'industrie du cinéma aussi, parce qu'il faut aussi rencontrer les bons interlocuteurs. Voilà, et donc, finalement, le film, il est fait, ça a pris du temps. Mais peut-être, heureusement, j'ai eu le temps de mûrir. Est-ce que, justement, dans l'écriture, donc, il y a un processus aussi à la fois laborieux, intime, je dirais aussi, par rapport à un sujet que j'imagine être proche de vous, en tout cas, voilà, en tant qu'Arménienne, le Haut-Karabakh, et c'est, disons, c'est une question qui, oui, est géopolitique, mais il y a un lien avec l'identité, un lien avec quelque chose qui est très charnel. Est-ce que vous avez eu, à un moment donné, le besoin d'avoir aussi un regard et donc un soutien extérieur ? Je ne parle pas uniquement d'un co-écriteur, mais quelqu'un peut-être qui est vraiment loin de cette réalité, quelque part, pour apporter une distance que, certaines fois, peut être intéressante, parce qu'en fait, on ne connaît pas l'endroit, on regarde les choses sans une implication, en fait, émotionnelle, peut-être. J'avais besoin d'un regard extérieur, mais pas sur la façon de retrouver une distance entre moi et le sujet, comme vous dites, est très proche, parce que je pense que ça, c'est une gymnastique, donc j'ai l'habitude, la plus grande partie de ma vie, je vais ailleurs, donc en fait, c'est un peu mon yoga matinal de se mettre à distance par rapport aux choses qui me constituent. J'avais besoin d'un regard pour… Parce qu'en fait, je ne voulais pas écrire une histoire, une histoire de famille, une histoire de guerre, Je voulais écrire une histoire dans laquelle l'espoir et la fiction sont tout le monde porteurs, qu'ils peuvent changer leur réalité. Donc, quand même, c'est un défi assez complexe. Et je pense que dans l'écriture, j'ai travaillé aussi un peu avec les scénaristes, mais ça n'a pas toujours été très concluant. Par contre, à un moment donné, dans mon parcours, j'ai rencontré une écrivaine, une écrivaine de romans, Emmanuel Pagano, avec qui on n'a pas écrit un scénario de film, donc un objet qu'on peut instrumentaliser et rendre cinéma. On a écrit le scénario d'une manière comment on écrit un roman, sans savoir où est-ce que ça va aboutir, sans savoir c'est quoi, qui vont être les courants souterrains, avec grande liberté, pour justement essayer d'attraper cette chose qui est l'espoir de la fiction. Parce qu'en fait, quand on dit fiction documentaire, on dit que c'est une fiction, c'est basé sur une histoire vraie. Mais est-ce qu'on a besoin de fiction pour faire le miroir d'histoire vraie ? Pourquoi on a besoin de fiction ? Et donc, comme quelqu'un qui n'a jamais fait, je me suis posé toutes ces questions qui, peut-être pour les gens qui ont une histoire des études en cinéma, qui ne sont peut-être pas assez importantes. Parce que pour moi, c'était vraiment une vraie question. Alors, pourquoi fiction ? Et qu'est-ce que ça veut dire, une fiction ? Pour quelles raisons, aujourd'hui, en 2021, on fait les fictions ? Qu'est-ce que l'humain a besoin de dire en appelant quelque chose fiction et pas documentaire ? Mais Nora, du coup, en fait, dans votre cas, ce questionnement qui est extrêmement pertinent, mais dans votre cas, il est encore plus pertinent, j'oserais dire, parce que rappelons un peu aussi la chronologie. Donc, votre film, il a eu sa première mondiale dans le cadre du Festival de Cannes. En tout cas, il a reçu le label Cannes. Il a été présenté à l'ACIDE. Ensuite, il y a eu aussi la pandémie, donc l'accès aux salles très, très limitées, voire pas possible. Il y a eu la possibilité, il y a eu une fenêtre comme ça. Vous me racontiez ça juste un peu plus tôt, avec des festivals qui ont pu avoir lieu physiquement entre la fin août et la fin septembre. Donc, magnifique, un moment de rencontre avec le public, avec le grand écran et tout ça. Et hop, qu'est-ce qui se passe après ? Non seulement la deuxième vague, certes, mais aussi le conflit, en fait. Il y a la réalité qui rattrape la fiction, puisque à Ocarabakh, justement, à ce moment-là, les choses ont un impact, en fait, la tournure, en fait, des événements, un impact extrêmement fort. Voilà, comment s'y retrouver, en fait, là-dedans ? C'est comme une sorte de mise en abîme violente, forcément, parce que tout conflit est extrêmement douloureux, injuste, ce qu'on veut. Et comment se retrouver là-dedans, voilà. Oui, c'est vrai que le calendrier des événements a été complètement inimaginable, parce qu'effectivement, je fais le film pour raconter au monde le Ocarabakh. Je voulais que le monde reconnaît le Ocarabakh dans le cinéma, même si, politiquement, elle n'est pas reconnue. Et donc, cette lumière de sélection cannoise, c'était extraordinaire. Donc, voilà, le film... J'ai amené une histoire inconnue. J'ai amené les visages, les paysages qu'on ne connaît pas, et donc le grand nombre a vu ça. Et on a eu notre première parisienne, le 26 septembre, qui était très joyeuse. C'était un vrai moment d'accomplissement et puis de partage avec l'équipe. Et pendant l'équipe qu'on est, j'ai dit, voilà, j'ai voulu faire un archive de Ocarabakh dans le Cessez-le-feu, parce qu'on ne sait pas, c'est tellement changeant la situation, elle peut basculer à tout moment. Donc, je suis heureuse que cette archive ait été construite, filmée, même si c'est une fiction. Et donc, le lendemain, le 27, on s'est réveillés et on a vu dans les nouvelles que cette guerre a éclaté. Et effectivement, c'était quasi impossible de parler de film à ce moment-là, parce qu'en fait, tous les jours, je voyais dans les nouvelles comment les endroits que le film a investis, les endroits physiques, la géographie, étaient en train de bouger, changer, passer d'une main à l'autre. Les gens qui étaient dans le film étaient blessés, sont devenus sans-abri. Donc, en fait, mon film a changé son sous-sens et j'ai eu beaucoup de mal de comprendre comment le vivre pendant le conflit et puis après le conflit, comment le revoir, parce que moi, je n'ai pas voulu faire un film politique, j'ai voulu juste très simplement raconter qu'en fait, si on rêve très, très fort, on va y arriver. et cet espoir a été complètement mis à mal par le conflit et j'avais l'impression que mon film, quelque part, m'a dépassée. c'est encore complexe parce que le conflit est très frais, les frontières, elles sont encore en train de bouger. Mais voilà, je me dis, effectivement, il y a un témoignage d'un temps donné, d'un état donné et voilà, heureusement que j'ai eu le temps de le terminer. Oui, et c'est vraiment, comme vous l'avez évoqué plus tôt, c'est vrai que c'est une, non seulement une occasion, c'est vraiment un moment incroyable pour des spectateurs qui sont familiers ou pas du tout familiers avec le Caucase, avec, voilà, le Haut-Karabakh qui est devenu quelque chose de très abstrait. En effet, c'est un lieu qui est un non-lieu. Vraiment, on sait qu'il existe mais qu'est-ce que c'est ? On est loin de plein de choses. Donc, en effet, on a des images, on voit ce lieu, on voit des gens, on voit cet aéroport incroyable et j'ai envie, en fait, de vous demander comment c'était, en fait, de tourner là-bas, déjà, le tournage, comment ça s'est passé d'un point de vue vraiment pratique parce que les choses, elles ne sont jamais si faciles comme on les voit après sur un écran. Comment c'était pour, en fait, comme ça, nous faire part, partager avec nous ces lieux tellement forts, forts et doux à la fois, j'oserais dire. C'était une aventure humaine extraordinaire parce que j'étais tellement pleine d'envie de raconter ça que je pense que toute mon équipe a été contaminée par ce besoin que j'avais. Donc, on est arrivés avec une équipe en moitié français, moitié arménienne sur place. On a fait des repérages pour ne pas être trop proche de frontières sachant que si jamais ça rééclate pour pouvoir protéger quand même l'équipe qui n'est pour rien. Et c'était intéressant parce qu'en fait, je n'ai pas voulu m'appuyer sur les autorités du pays parce qu'en fait, je voulais garder toute la liberté de faire ce que j'ai envie de faire, toute la liberté de raconter ce que j'ai envie de raconter. Donc, je n'ai pas demandé de l'aide. mais par contre, sur toute la question d'organisation et même dans nos échanges avec des habitants, j'avais l'impression que le fait qu'on pose la caméra et on va le filmer, on va créer un témoignage du fait qu'il existe. Donc, en fait, peu importe le film bon, mauvais, de quoi il raconte, en fait, il raconte que physiquement, ils sont là et ils parlent l'arménien et lui, ils font les enfants, les enfants vont à l'école, etc. Donc, en fait, j'avais l'impression que c'est comme si le pays essayait de me tourner son bon profil pour que je le capte avec la caméra. Donc, c'était un moment très fort, très beau et j'ai juste une petite anecdote à raconter que la semaine dernière, j'étais à Paris et le chef opérateur de film, Simon Roca, chef opérateur français, il est venu me voir et donc, je le vois avec ses baskets Stan Smith à Didas et je dis, ah, c'est les baskets de Karabakh et il m'a dit, ouais, ces baskets, ils sont allés, ils ont été achouchis et donc, vu comment ce territoire a été redécoupé, comment, d'une façon arbitraire, les bouts sont partis ici et là, voilà, en fait, ces baskets de Simon Roca, ça devient aussi un témoignage de quelque chose parce qu'ils ont été achouchés. Voilà, donc, c'était un moment extrêmement fort et juissif et plein de… Ouais, c'était très important en fait, c'est ce qu'on faisait et tout le monde était conscient de ça. Et comment vous avez travaillé avec les acteurs ? bien sûr, dans les territoires francophones, on connaît bien, voilà, Grégoire Collin qui vraiment joue magnifiquement. Là aussi, comme le territoire, il y a une force délicate dans son personnage qui est vraiment remarquable, mais aussi des grands acteurs arméniens qui ont parlé en français, donc je pense qu'il y a eu un travail de préparation, voilà, si vous pouviez nous en dire un peu plus des différentes approches que vous avez eues. Alors, comme pendant toutes ces années de préparation et d'écriture, je fais les va-et-vient avec le pays et contrairement à comment on d'habitude écrit une fiction, en fait, on écrit une histoire et après, on cherche, on fait le location scouting, on fait le repérage pour trouver les lieux qui peuvent accueillir la fiction. Moi, c'était le contraire, il y avait les lieux pour lesquels j'ai écrit ma fiction. Et ces lieux, ces espaces et puis ces corps étaient d'une puissance inouïe. Donc, amener un personnage français, j'avais besoin qu'il puisse faire face à cette force, cette pudeur, cette façon d'être avec les deux pieds sur terre que je voyais dans les gens locaux. Donc, en fait, je ne pouvais pas amener quelqu'un qui n'a pas une vie intérieure et je ne voulais pas raconter sa vie intérieure. Je voulais juste qu'il le porte. Et donc, Grégoire Collin a été extraordinaire pour ça parce qu'en fait, il a un côté un peu ténébreux, il n'a pas besoin de dire grand-chose pour être dont il était comme les autres comédiens. Et c'était assez formidable le travail avec lui parce qu'en fait, avant qu'on y aille, il me posait la question comment tu veux que je joue à l'endelage et je me dis mais je ne sais pas, il faut qu'on voit sur place en fait comment tu vas sentir, comment tu vas marcher sur cette piste, comment tu vas écouter les sons. Et pendant le tournage, Grégoire a vécu sa vie parallèle au tournage, donc il sortait avec les comédiens, il allait se saouler, il allait, je ne sais pas, chez les potes, des potes, des potes. Et quand le matin il venait pour le tournage, il était un prenier de quelque chose qui était son propre expérience de lieu. Donc, petit à petit, on a découvert ensemble l'endelage et l'endelage qu'on a découvert ensemble qui avait cette voie un tout petit peu serrée, qui a cette façon de marcher un peu gauche et en même temps qui veut se montrer rassurant, on a vu qu'en fait il y a les scènes de scénario qui ne correspondent plus à l'endelage qu'on a dessiné ensemble et donc on a dû changer les bouts de scénario et surtout la fin. Et les autres comédiens, les comédiens arméniens, effectivement, c'est les comédiens souvent de théâtre, de grands, quatre grands comédiens arméniens, donc aucun parle en mot ni de français ni d'anglais. Donc, en fait, c'était du par cœur qu'ils ont fait et c'était autant plus difficile pour Grégoire parce qu'en fait, s'il voulait improviser, il n'avait personne en face. Donc, en fait, il fallait jouer autrement, il fallait jouer sans changer les mots. En fait, quelque part dans ce tournage, comme moi, pour ce premier film où je me sentais un peu à nu, je pense que mes comédiens non plus, ils n'avaient pas de béquilles. Donc, en fait, il fallait qu'ils jouent avec ce qu'ils sont et pas avec ce qu'ils savent faire. Voilà. Et moi, c'était très heureux parce qu'entre Grégoire et les comédiens arméniens, il n'avait jamais une histoire de prise de pouvoir. Ce n'était pas un rapport de force. c'était dans un respect, une sorte de pudeur au regard envers l'autre, écoute. Donc, c'était, oui, ils se sont super bien sortis, mais voilà, c'est souvent, je pense au départ, c'est Grégoire qui a donné un peu la tonalité. Et je pense que tout le monde est rentré plus ou moins dans ce tunnel que nous avons dessiné. Et pour terminer cette belle conversation, je voulais en fait vous demander de, pas de nous en dire plus, mais de commenter peut-être un petit peu cette figure qui est un peu pour moi un fil rouge en fait du film qui est le petit enfant avec l'eau qu'on voit à ses débuts et puis qui est là en fait, qui accompagne le tout. Voilà, qu'est-ce que quel est son rôle pour vous dans l'histoire que vous avez imaginée ? Alors, je savais que je vais raconter le Haut-Karabakh dans mon film. Je savais que cette capacité de fiction qui m'a le plus séduit et je cherchais en dehors de l'aéroport qui est quand même complètement fictif cet aéroport donc personne décolle et personne atterrit qu'est-ce quoi d'autre peut encarner cette capacité de ce peuple de croire à la fiction. Et là, j'ai eu l'idée de petit garçon qui va vendre de l'eau, qui va le vendre comme l'eau magique. Donc, pour moi, c'est une des facettes de ce que je pense de comprendre, de ce que je pensais de comprendre au Karabakh. Et je veux juste rajouter une chose, donc le festival, votre festival, c'est un festival de droits d'hommes et Gilles Deleuze, dans son ABCDR, je pense que c'est 89, on lui pose la question de droits d'hommes et c'est très drôle parce qu'il parle de au Karabakh parce qu'à cette époque, c'était la première guerre de au Karabakh. il dit regardez les gens de au Karabakh, les Arméniens de au Karabakh. Il n'a aucun droit d'homme qui va le sauver, il n'a que la jurisprudence qui peut sauver. Donc, philosophiquement, les droits d'homme, ce n'est pas philosophiquement un concept à défendre. Et, vu, c'est ce qui se passait maintenant, le monde qui ne regardait pas vers le au Karabakh parce qu'en fait, rien ne s'est passé, c'était le cessez-le-feu. de même manière, le monde n'a pas regardé le au Karabakh pendant cette guerre, pendant cette agression d'une violence inuit et d'une injustice inuit. Et je pense que c'est important de prendre le son de ça et de se poser la question, en fait, quand on dit droit d'homme, en fait, il y en a les hommes qui sont plus de droits que les autres qui sont quand même opposés au concept de droit d'homme. Donc voilà, moi je suis ravie que le film est présenté dans ce festival. Je ne l'ai pas fait pour ça, mais de dire qu'en fait, ça fait sens dans un festival comme un festival de droit d'homme, ça me réjouit. Voilà. Oui, absolument, nous on est ravis, on est évidemment d'accord. Je pense que c'est un film qui résonne à tellement de niveaux, tant stylistiques, formels, narratifs, mettant aussi dans son sens, dans ce qu'il peut communiquer, en effet, avec l'histoire récente encore plus, avec la question qui touche le Okaraba comme d'autres territoires, de la visibilité, non visibilité, de ce qui peut ou veut être vu, entendu et pas. donc vraiment, Nora, merci, merci beaucoup pour avoir vraiment fait ce film, ça a pris beaucoup d'années, mais je pense que voilà, non seulement ça valait la peine, mais je souhaite, j'espère que ça va ouvrir à d'autres aventures pour vous dans le cinéma ou dans d'autres formes artistiques et du coup, merci beaucoup aussi à vos spectateurs d'avoir partagé avec nous cette conversation qui évidemment pourrait durer beaucoup plus, mais la force du film est celle aussi d'accompagner les spectateurs bien au-delà d'une heure et demie, deux heures, mais voilà, les pensées, les réflexions, les images, les sons, en fait, sont plus forts et peuvent résonner comme ça beaucoup plus longtemps, donc merci beaucoup et puis j'espère vous voir physiquement aussi bientôt, tant n'aura que vous le public dans le futur pour partager d'autres films. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada